L'idée d'innover en circuit court c'est pour pouvoir vraiment apporter de la différenciation auprès de ses clients mais aussi de pouvoir apporter de la valeur ajoutée et ça c'est quelque chose qui est important parce que ça va vous permettre d'augmenter votre marge et également de la croissance donc pour pouvoir simplement décrocher des nouveaux marchés, trouver de nouveaux clients donc c'est une vraie opportunité de développement. L'innovation en fait c'est comme si on prenait une boîte à outils et qu'à l'intérieur il fallait qu'on ajoute en premier c'est la curiosité parce que la curiosité ça va vraiment vous permettre de vous nourrir au quotidien que ce soit avec du vocabulaire que ce soit avec des idées qui viennent soit d'un marché similaire au vôtre soit vraiment d'un marché qui est complètement différent ça va être aussi d'être rigoureux la rigueur c'est quelque chose qui va pouvoir vous apporter de la méthodologie et donc en fait l'innovation il faut un petit peu le voir en termes de méthodologie comme un escalier c'est à dire que tout en haut des marches vous avez votre objectif et l'idée c'est de décortiquer chaque étape que ce soit l'étude de marché, les tests, que ce soit réussir à faire des prototypes et au fur et à mesure vous allez passer chaque marche vous allez pouvoir gravir des échelons pour pouvoir vraiment apporter un produit à la fin qui va être construit et surtout qui va répondre à un vrai besoin du marché parce que si vous créez un produit qui vous plaît qui est extraordinaire mais qui n'a aucun sens pour vos consommateurs finalement ça sera du temps perdu de l'argent et là vous n'allez pas rencontrer de succès donc on accompagne les agriculteurs sur une méthodologie que je viens de vous donner mais aussi sur des accompagnements individuels ou collectifs de manière à vraiment les formes et sur les différentes étapes donc on va faire des formations sur les études de marché et après on va les accompagner pour pouvoir rechercher les bonnes recettes les bons fournisseurs donc ça va être vraiment comme une petite ressource qu'on va être là en mode petit ange pour pouvoir en fait leur donner un petit peu le coup de pied aux fesses de manière temporaire pour pouvoir vraiment les booster à fond dans leur projet l'étude de marché elle est indispensable parce qu'aujourd'hui c'est elle va pas juste vous servir à trouver les volumes le potentiel du marché l'étude de marché elle est vraiment là pour pouvoir utiliser le bon vocabulaire auprès de vos prospects et notamment récupérer les bons verbatim c'est ce qu'on appelle et surtout réussir à trouver des nouveaux leviers c'est à dire aujourd'hui si vous creusez et que vous choisissez une filière de commercialisation si vous vous apercevez qu'elle ne fonctionne pas bien c'est comment est ce que vous pouvez réussir le jour où ça fonctionne pas bien à dire qu'est ce que j'en fais aujourd'hui où est ce que j'en suis est ce que j'ai déjà étudié d'autres possibilités pour développer mon marché par exemple si aujourd'hui on commercialise que sur du magasin de producteurs qu'on voit que ça fonctionne pas est ce que le fait d'avoir étudié sur la restauration collective ça peut par exemple être un levier pour pouvoir se différencier et donc avoir de des nouveaux marchés